Maintenant qu'on a vu ce qu'était une loi dans la dernière vidéo, il est temps de voir comment elle est mise en place, depuis son écriture jusqu'à son application. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'est l'initiative de la loi. En gros, c'est assez simple, quand quelqu'un est capable de proposer un texte à une assemblée pour qu'il devienne une loi, il a ce qu'on appelle l'initiative de la loi. En France, on a l'article 39 de la Constitution, qui dispose que seuls les membres du Parlement et le Premier ministre ont l'initiative de la loi. Donc, les seules personnes qui ont l'initiative de la loi, qui peuvent donc proposer une loi à une assemblée, ce sont soit les députés et sénateurs, soit le chef du gouvernement. Et là déjà, il y a une première distinction. Si le texte est proposé par le Premier ministre ou par un de ses ministres avec son accord, le texte est appelé un projet de loi. Quand le texte est proposé par un parlementaire, on appelle ça une proposition de loi. Bon, en général, il arrive assez peu qu'un seul parlementaire écrive une proposition de loi. En général, ce sont plusieurs parlementaires qui vont co-signer la proposition de loi, en devenant donc les co-auteurs de cette proposition. Et pour le Premier ministre, ces projets de loi doivent passer d'abord devant le Conseil des ministres, puis devant le Conseil d'État qui va émettre un avis sur le projet de loi. Une fois écrit, le texte doit arriver sur le bureau d'une assemblée. Alors, quand on est parlementaire, c'est assez simple. On dépose la proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée de laquelle on vient, donc l'Assemblée nationale quand on est député, ou le Sénat quand on est sénateur. Pour le Premier ministre, c'est encore plus simple, puisqu'il va déposer son projet de loi sur le bureau de l'une ou de l'autre, sauf dans certains cas précis. Alors, après ce dépôt, il y a une première étape d'examen, qui est l'examen en commission. Alors, en commission, ça signifie que le texte va être examiné, débattu et modifié, une modification d'un projet ou d'une proposition de loi, on appelle ça un amendement, par une des huit commissions permanentes qu'il y a à l'Assemblée nationale, ou par une des sept commissions permanentes qu'il y a au Sénat. Et bien entendu, un texte qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale sera examiné par une commission de députés, tandis qu'un texte qui va être déposé sur le bureau du Sénat va être examiné par une commission sénatoriale. Alors, il arrive parfois qu'une commission spéciale soit mise en place pour un texte en particulier. Mais en général, les textes sont plutôt examinés par les commissions permanentes. Ces commissions permanentes, elles sont déjà spécialisées, c'est-à-dire qu'elles ont un sujet de prédilection. Par exemple, dans les deux assemblées, on a une commission Affaires économiques, donc qui va plutôt s'occuper de textes qui ont trait à l'économie. Bon, tout ça est expliqué dans les règlements des assemblées, je ne vais pas entrer dans le détail ici. Et donc, je l'ai déjà dit quand j'ai présenté l'examen en commission, les parlementaires ont le droit de modifier le texte. C'est ce qu'on appelle le droit d'amendement. Alors, ils ne sont pas seuls à l'avoir, puisque tous les membres du gouvernement, donc le Premier ministre et les ministres, ont le droit de proposer eux aussi des amendements, donc des modifications du texte. Donc là, le texte est en commission. Et en commission, un parlementaire va être désigné comme rapporteur du texte. Le rapporteur, c'est un peu le chef d'orchestre concernant ce texte en particulier. Il va un peu diriger tous les débats, les orienter sur le texte en question, et il va surtout avoir un rôle très important pour la suite des discussions. Après l'examen en commission, le texte, avec toutes les modifications qui ont été apportées par la commission, va devoir être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée à laquelle la commission appartient. L'ordre du jour, c'est un petit peu le programme des assemblées, c'est l'emploi du temps, si vous voulez. Si on met à l'ordre du jour un projet ou une proposition de loi, ça veut dire qu'on organise sa discussion et son futur vote. Bon, juste après, c'est l'étape la plus connue. Suivant l'ordre du jour, le texte va être présenté en assemblée plénière. C'est ce qu'on appelle l'examen en séance plénière. Alors on dit séance plénière parce que, normalement, tous les parlementaires de l'assemblée sont là pour la discussion. Pour commencer cet examen, s'il s'agit d'un projet de loi, on va avoir le ministre qui a proposé le projet, qui va intervenir en premier. Puis viendra le rapporteur du texte. S'il s'agit d'une proposition de loi, c'est directement le rapporteur du texte qui va présenter le texte tel qu'il est à la sortie de la commission. Et c'est à ce moment-là que se pose une question quand même assez importante. Alors si la commission refuse un texte, c'est pas possible qu'il arrive en séance. Eh bien si, tous les textes arrivent en séance plénière. La seule différence, c'est qu'au lieu de présenter le texte tel qu'il est à la sortie de la commission, puisqu'il a été refusé par la commission, on va présenter le texte tel qu'il était à l'entrée de la commission, c'est-à-dire quand il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée. Donc en séance plénière, il y a d'abord des discussions autour du texte en général. Et pour ce qui est de la prise de parole et du temps de parole, il y a une importance certaine de ce qu'on appelle les groupes parlementaires. Puis il y a la discussion amendement par amendement, article par article, avec à chaque fois à la fin de la discussion, un vote. Alors après ça, on a souvent des interventions parlementaires qui vont expliquer le pourquoi de leur vote, pourquoi ils adoptent le texte, ou alors pourquoi ils rejettent le texte. Et enfin, on a le vote général. Et après ça, le texte qui est adopté en séance plénière par une des assemblées va être transmis à l'autre assemblée. Et là, il va y avoir exactement les mêmes étapes. C'est-à-dire le dépôt sur le bureau de l'Assemblée en question, puis l'examen en commission, puis la mise à l'ordre du jour, puis l'examen en séance plénière. Alors ces examens successifs vont pouvoir se répéter de nombreuses fois, et c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Alors cela dit, au bout de deux fois chacune, le gouvernement peut décider d'accélérer les choses, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Enfin, une fois que la proposition, le projet de loi, sont adoptés dans exactement les mêmes termes par les deux assemblées, et bien le texte est transmis au président de la République qui va promulguer, c'est-à-dire qu'il va faire entrer en vigueur le texte. Et c'est comme ça qu'une proposition ou un projet de loi devient effectivement une loi. Voilà à peu près comment se déroule la procédure législative sous la Ve République française. Alors la prochaine fois, on va préciser un peu tout ça en se concentrant sur tous les pouvoirs de l'exécutif, donc du président de la République et du gouvernement, sur la loi. Et on va voir qu'il y a clairement de quoi faire. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.